Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous parler de UIDatePicker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un UIDatePicker ? Eh bien, c'est la même chose qu'un UIDatePickerView, mais c'est une des particularisations. Il y en a une autre pour sélectionner les documents sous iCloud, donc à l'extérieur de l'environnement de confinement d'une application, et on ne les verra pas ceux-là. Mais c'est un peu le même principe, c'est que vous avez quelque chose qui est plus restreint et qui va vous fournir une interface simplifiée. Donc, en fait, il est dédié à l'affichage des dates, dont vous avez quelque chose autour des UIDatePickerViewDataSource et Delegate qui sont complètement intégrés. Et en fait, vous avez tout simplement une méthode qui est appelée lorsque l'événement ValueChanged, ici je le donne en objectif C, est déclenché. Donc, ValueChanged, c'est quelque chose qui a été sélectionné et ça a changé la valeur courante de ce qui est sélectionné dans mon picker. Et du coup, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Vous faites tout simplement un ad target comme vous le feriez pour, par exemple, segmenter de contrôle. Donc, les principaux points de configuration, c'est évidemment la date courante, la date minimum possible, la date maximum possible, et puis tous les éléments relatifs à l'apparence. Alors, on a différents comportements. Ça, c'est le comportement où vous avez UIDatePickerModeTime. Je crois que c'est Time en Swift. Donc, ça donne ceci, une date et puis une heure. Vous avez ici le UIDatePickerModeDate où là, vous sélectionnez simplement une date. Là, vous avez le mode UIDatePickerModeDateAndTime. Et enfin, vous avez le mode UIDatePickerModeCountDownTimer. Donc, ça, c'est pour faire un timer où vous sélectionnez la valeur que vous souhaitez définir pour commencer un compte à rebours. Donc, voilà. Tout ça, c'est gratuit, simplement en positionnant l'attribut avec une de ces quatre valeurs dont je vous donne le nom en objectif C. C'est très facile de le trouver en Swift. Time, date, date and time et countdown timer avec un C minuscule, un D minuscule ici, ici et un T minuscule. Puisqu'on gère du temps, on a besoin d'une date, d'un mécanisme de gestion de date donc. Et c'est le type NSDate en objectif C et date en Swift. Puisque je vous ai déjà dit dans une séquence passée, même plusieurs fois, qu'Apple avait tendance à faire sauter les NS dans les types de base. Donc, c'est une classe pour gérer les dates. Vous pouvez les créer, les créer avec un intervalle à partir de maintenant. Donc, en fait, si l'intervalle est positif, c'est dans le futur. Si l'intervalle est négatif, c'est dans le passé. Si vous utilisez le créateur par défaut, eh bien, c'est la date du moment présent qui est prise. Et puis, la même chose, vous pouvez créer une date avec un intervalle positif ou négatif à partir d'une date que vous spécifiez. Vous pouvez également initialiser avec une distance, un intervalle de temps à partir de la date de référence ou de 1970. On va revenir là-dessus immédiatement. Et bien évidemment, en Swift, vous avez des variantes de constructeurs qui permettent de faire la même chose. Vous pouvez récupérer des intervalles de temps sous forme d'un NS time interval, si je ne m'abuse. Et vous pouvez récupérer l'intervalle de temps depuis maintenant. L'intervalle de temps depuis 1970 pour une date donnée, bien évidemment. Ça, c'est en fait un attribut que vous avez automatiquement. Et puis, vous avez ici la moyenne de récupérer un intervalle depuis une date donnée. Et puis, un intervalle depuis la référence, la date de référence. Et puis, vous avez également des bandes temporelles qui sont distant future et distant past. Ce n'est pas très clair si c'est la date minimale que vous pouvez sortir dans une NS date et la date maximale. Parce que les forums ne sont pas toujours d'accord là-dessus. Et surtout, la doc d'Apple n'est pas hyper claire. Mais je vous les signale quand même. Ce qui est important, c'est de décoder qu'il y a deux dates de référence. La date de référence historique en informatique dans à peu près tous les systèmes maintenant. Et ça, ça vient d'une X. C'est le 1er janvier 1970 à zéro heure. Et en fait, le temps est compté en xième de seconde à partir de cette date-là. Et puis, il y a une autre date de référence qui a été choisie là au moins par Apple. Je ne sais pas si c'est un standard. Qui est le 1er janvier 2001 à zéro heure. Donc, en fait, l'avantage, c'est d'avoir des entiers qui sont plus petits. Puisque vous stockez ici, pour toute votre unité de temps. Vous stockez ça, la date se forme de l'entier. C'est le gros avantage. Du coup, c'est facile à transporter. Vous n'avez pas de problématique. Et puis, c'est tout le temps la même chose. Évidemment, ces dates sont des dates en temps universel. Après, elles sont converties dans les time zones que vous utilisez. En guise de conclusion, c'est un framework qui est bien pratique. Qui est aussi bien standard. Et en particulier, dès que vous allez avoir envie de gérer du temps, vous avez intérêt à l'utiliser. Il est à utiliser pour gérer tout ce qui est sélection de dates. Et honnêtement, ce n'est pas la peine de réinventer la roue et de le refaire. À part pour le plaisir de tout refaire. Mais il est complètement optimisé. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les dates sont affichées en fonction de la configuration du terminal. Sens de l'écriture, type de, etc. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas à gérer cela vous-même. C'est pris en charge au sein du UI date picker. C'est bien agréable. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501